C'est une vitrine, c'est une façon, on va le dire avec un petit peu d'humour, de faire son marché en ce qui concerne les activités qui retiennent l'attention de la population. C'est une main tendue qui permet aux uns et aux autres de se retrouver, de se réaliser, de faire des rencontres. Par rapport à 2005, nous sommes à 100% d'augmentation en ce qui concerne la participation à ce forum des associations. Et c'est tout à fait significatif, ça veut dire qu'il y a d'abord une large quantité de bénévoles qui accordent de leur temps au monde associatif et qu'ils ont envie de le faire savoir et de proposer leurs services, leurs compétences, leurs connaissances, leurs activités à l'ensemble de la population. Une ville doit soutenir les associations et la ville de Narbonne les soutient puisqu'elle consacre un budget de l'ordre de 3 millions d'euros, ce qui représente plus de 3% de son budget total, ce qui est conséquent pour la ville de Narbonne. Il y a deux types d'aides que la ville apporte aux associations. Il y a d'abord l'aide financière par le biais des subventions. Et ensuite, nous avons d'autres aides qui sont apportées par les municipalités, des aides qu'on peut qualifier en nature. Donc par exemple, par la mise à disposition de locaux, par la mise à disposition de matériel, de matériel informatique. On a mis aussi en place une commission d'analyse des subventions qui permet justement de bien vérifier que les critères sont respectés et qu'il n'y a pas de disparité trop importante entre les associations. On a l'obligation d'oeuvrer dans le sens de l'intérêt général. Donc on doit faire attention effectivement aux deniers publics. Mais je crois que d'aider les associations justement, ça va dans le sens de l'intérêt général. Cette rencontre, elle est vraiment très très importante pour la population et pour ce monde associatif qui déploie énormément d'efforts pour proposer justement des activités de qualité, des services de qualité. Sans les associations, je crois qu'il y aurait beaucoup de liens sociaux qui n'existeraient pas. Donc il faut à tout prix continuer à aider les associations. Voilà. Merci. Merci.